... Bonjour Noël, je vais donc vous présenter très rapidement pour vous laisser le plus de temps possible pour vous exprimer autour de vos livres, de plusieurs de vos livres, j'espère. Alors, vous êtes universitaire tout d'abord, vous avez écrit une thèse qui s'appelle Le corps à corps culinaire en 1976 et à partir de là, vous avez commencé à tisser ou à détricoter ou à tricoter la thématique de la métamorphose des corps. Vous avez été aussi directrice de l'Institut français de Florence, vous êtes vice-présidente de la SDGL, c'est ça ? Société des gens de lettres. De la Société des gens de lettres, c'est une activité un peu militante dont vous allez peut-être nous parler, puisque vous vous définissez aussi comme un écrivain militant. Et vous êtes aussi une adhérente et une fervente militante de l'association du droit à mourir dans la dignité. Qui a un lien tout à fait direct avec au moins un de vos livres. Alors justement, j'aimerais qu'on commence à discuter, mais on fera comme vous l'entendez, et puis on discute un petit peu, je donne la parole à Noël Châtelet, une bonne heure, et ensuite nous laisserons la parole à la salle, à moins qu'il y ait des questions urgentes qui interviennent au cours de notre discussion. D'accord ? Si ça vous va bien. Donc, corps à corps culinaire, et c'est théorique sur le rapport de la nourriture, et puis qui est suivi ? Qui est suivi, quelques années plus tard, d'un prolongement étrange, qui a été lié aux questions, aux questionnements qu'a suscité ce livre, de gens me disant, mais Noël, vous avez raison, ou Madame, vous avez raison, bien sûr, manger, c'est bien plus que manger, et je parle pour les gens comme nous, qui sommes des gens en Antilles, ça fait appel à des tas de choses qui n'ont rien à voir avec la nourriture, qui sont de l'ordre du symbolique, qui sont de l'ordre de l'éros, qui sont de l'ordre de l'inconscient, qui ramènent à l'enfance, à la mère, etc. Et d'ailleurs, il m'est arrivé à ce propos, une histoire, et arrivait l'histoire. Et j'ai réuni toutes les histoires qui m'ont semblé les plus belles, et les plus symptomatiques, de ces histoires, en les groupant dans un recueil de nouvelles qui s'appelle Histoire de bouche, et finalement, je me suis rendu compte qu'à travers ce livre, je reprenais pratiquement toutes les questions théoriques que j'avais abordées dans l'essai, mais d'une certaine manière, je les mettais en scène. Je choisissais des personnages qui tout à coup seraient les porteurs de ce que je voulais démontrer à travers ces histoires. Et là, j'ai pris conscience de quelque chose qui ne m'a plus quittée, c'est de l'extraordinaire supériorité de la fiction sur la théorie, de la mise en bouche, Oui, de la mise en fiction, du romanesque sur l'essai, et parce que, pour une raison très simple, c'est que l'essai s'adresse davantage à la raison, et que la fiction, ou la mise en romanesque, le roman, s'adresse davantage à l'émotion. Et je me suis rendu compte, en même temps, que tout ce que je voulais faire passer avec beaucoup de difficultés dans l'essai, je les faisais passer magnifiquement justement à travers les nouvelles, et que j'avais là un outil extraordinaire de connaissances, qui évidemment avait l'avantage de permettre, avec le lecteur et la lectrice, une empathie qui lui permettait d'arriver jusqu'à moi. Je crois que vous dites, dans une interview en libération, de Luc Vaillant, vous dites que votre grande ambition, la seule peut-être ambition que vous ayez d'auteur, c'est d'émouvoir les gens. Oui, mais je pense que l'émotion est une arme, une arme pacifique, mais une arme, on ne l'utilise jamais assez. Vous croyez ? Oui, mais je pense que, par l'émotion, grâce à l'émotion, on peut amener beaucoup, beaucoup de gens à des choses vers lesquelles ils n'iraient pas. Je crois que c'est... Je pense vraiment que le roman est pour moi la voie idéale, la voie parfaite de la connaissance. En même temps, en même temps, là, sur les livres que j'ai lus pour préparer cette rencontre, il y a deux romans, vrais romans, si j'ose dire, et puis deux textes qui sont plus des récits. Ça se tricote un peu différemment. Oui, mais je ne suis plus jamais revenue à l'essai traditionnel. Je suis restée quand même en abordant des sujets différents, mais avec des supports aussi différents, puisque je suis passée de l'essai à la nouvelle, mais après de la nouvelle au conte, du conte au roman, du roman au récit à la première personne, etc. Donc, des supports extrêmement divers qui, évidemment, se décident en même temps que le sujet arrive, parce qu'on ne sait jamais quand on a un sujet en tête comment on va le saisir. Comment on va le prendre pour qu'il soit non pas parfait, on n'espère pas la perfection, mais au moins qu'il dise ce qu'on a à dire le mieux qu'on le peut et surtout qu'il soit partagé. C'est une partie de moi que je ne peux pas séparer non plus de l'écriture, c'est l'enseignante dont vous avez parlé tout à l'heure. Je crois que je serai toujours, et toute ma vie, c'est peut-être à la fois ma force, mais ma limite aussi, une passeuse, quelqu'un qui a envie de transmettre, qui a envie de partager. Oui, mais vous n'êtes pas, grâce à Dieu, dans vos écrits, pédagogue. J'espère, mais encore que ce n'est pas honteux d'être pédagogue. On n'en rend jamais assez hommage aux pédagogues. Si, 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 non, non, dans la fiction, ça peut l'être quand même, quand on sent que le propos l'emporte sur la forme, ça peut un peu déranger, enfin, me semble-t-il, moi, je ne suis pas didactique. D'accord. Mais d'être pédagogue, ça ne me dérange pas. Transmettre, oui, en prendre les gens par la main et, si possible, les emmener avec nous là où d'eux-mêmes ils ne seraient peut-être pas allés. Voilà. Alors, je vais commencer peut-être de manière quasiment chronologique. La dame en bleu, la dame en bleu, vous le définissez, c'est vous qui me l'avez dit, comme un conte. Et alors, c'est tout à fait, bien que le livre ait quelques années maintenant, c'est totalement, je trouve, d'actualité. C'est donc l'histoire d'une belle femme, Solange, toute rouge, vêtue, qui court dans la vie. qui est attachée de presse et qui a plein de projets, plein d'ambitions et qui croise le chemin d'une dame en bleu un jour dans la rue et qui décide de ralentir le pas. D'une vieille dame en bleu. D'une vieille, pardon. d'une vieille dame en bleu et qui accorde son pas au sien et décide de ralentir sa vie, d'explorer la vacuité, la non... Alors, je dirais la non-performance. La non-performance, mais quelquefois l'effacement même et elle se met peut-être à regarder la vie par la fenêtre au lieu d'être en train de courir sur le trottoir. Je trouve que dans notre vie, là où toutes les femmes de 50 ans doivent être plus performantes que celles de 30 et qu'on est tout le temps là encore dans la lutte contre la course, contre la vieillesse, la course à la productivité, je trouve que c'est un joli conte impertinent, insolent qui vraiment est encore tout à fait d'actualité. Et il le sera toujours, hélas, si je puis dire. Oui, peut-être, malheureusement, oui, c'est vrai. Dites-moi comment vous avez choisi cette thématique-là ? Comment elle m'a choisi, vous voulez dire ? Je ne sais pas. Non, alors, la dame en bleu est née d'une autre aventure qui est un voyage que j'ai fait dans les milieux de la chirurgie esthétique. C'était une commande d'un éditeur qui a eu à peu près une vingtaine d'années et je suis allée pour ce travail dans les hôpitaux, les cliniques, etc. Et j'ai suivi des chirurgiens, j'ai suivi des psychologues, j'ai suivi des patients entre guillemets et patientes parce que ceux qui vont vers la chirurgie esthétique ne sont généralement pas des patients, ne sont pas des malades sauf pour la chirurgie dite réparatrice et pour la chirurgie esthétique, non. Donc, qui volontairement vont se mettre sous le scalpel d'un chirurgien, pourquoi, comment, qu'est-ce que c'est que ce pays et je suis partie et dans cette aventure, dans ce voyage qui a duré six mois, en descendant y compris dans les salles d'opération, en descendant au charbon comme disait un chirurgien qui était formidable d'ailleurs avec moi et qui m'a laissé assister à une quinzaine d'opérations, je suis entrée dans ce pays dont je ne connaissais pas la langue, si je puis dire, ni la grammaire, avec des a priori. J'avais une cinquantaine d'années et j'étais déjà comme ça par rapport aux femmes, je me disais mais qu'est-ce qu'elles ont ces femmes avoir tellement peur de vieillir, voilà, j'avais des a priori sur les femmes qui se faisaient lifter, etc. et je me suis rendue compte en les suivant, toutes ces femmes, celles qui changeaient leur nez, celles qui vous laissa rajeunir, celles qui allaient vers quelque chose d'elles qu'elles cherchaient visiblement, je me suis rendue compte que rien n'est plus douloureux pour un être et pour une femme en particulier, surtout dans les sociétés où nous sommes aujourd'hui, qu'une disgrâce ou quelque chose qui se sent, qui se ressent comme telle qu'une disgrâce du corps et que c'est peut-être même de toutes les violences faites à l'esprit la souffrance la plus terrible et je me suis rendue compte aussi que la souffrance, eh bien, on ne la condamne pas, on doit la comprendre, c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre. En tout cas, je suis sortie de cette aventure avec un double sentiment. D'abord, je suis revenue sur mes a priori, ce qui est toujours très très bon quand on fait un voyage. Et puis, ce double sentiment, c'était d'une part la compassion pour nous autres humains qui sommes condamnés à vieillir et à mourir, mais aussi une terrible colère contre ces sociétés dans lesquelles nous sommes, que j'appelle aujourd'hui les sociétés du paraître ou de l'apparence, qui orchestrent la peur du vieillir et qui font courir vers le scalpel. En effet, beaucoup de femmes qui sont toujours dans l'angoisse et la quête d'identité aussi, parce qu'en fait, ce qui les fait courir, c'est aussi très souvent la peur de n'être plus aimées. Alors, que faire après cette aventure ? D'abord, écrire un essai que j'ai écrit, qui est écrit comme un récit de voyage, un petit peu à la manière d'un conte philosophique voltairien, parce que c'est vrai qu'en donnant plus d'importance à la fiction qu'elle essaie, je m'inscrirais bien volontiers à l'ombre de nos grands philosophes du XVIIIe siècle. Je me sens vraiment appartenir encore aujourd'hui et j'espère qu'on y sera toujours dans l'idée des lumières. Donc, j'ai décidé de taper sur la table et pour taper sur la table de dire mais si on en finissait avec cette peur du vieillir. Et m'est venue alors l'idée d'une dame en bleu et c'est un conte comme aurait fait Voltaire parce que c'est à travers le conte qu'elle a le mieux parlé de la société de son époque. Le conte, parce qu'aucune femme de 50 ans on a envie de devenir une vieille dame avant l'âge on ne va pas rêver donc c'est un conte. Mais à travers ce conte irréaliste évidemment il y a un message très fort qui passe c'est justement cesser d'avoir peur et s'interroger sur ce pourquoi de la peur. Mais c'est aussi l'apologie de l'évacuité l'apologie du silence et de l'immobilité. Oui parce qu'on n'est pas seulement dans une société du paraître mais on est aussi dans une société de la course de la course de la rentabilité de la performance etc. En fait ce livre la dame en bleu ça voulait dire et si on posait les armes voilà et si on posait les armes et après ce livre je n'en avais pas fini avec ce sujet de la vieillesse je me suis bien dit qu'il y avait encore des choses à en dire non mais c'est sûr et d'ailleurs j'ai été aidée pour cela par des lectrices c'est la première fois que j'ai répondu favorablement à une demande d'écriture d'une lectrice et de lectrices c'est vrai une commande quoi oui parce que dans la dame en bleu ma Solange qui a 50 ans non seulement elle renonçait au travail mais elle renonçait aussi à l'amour elle renonce à l'amour elle renonce elle renonçait à son amant son Jacques qui pourtant fait plein d'efforts elle se débarrassait de la nécessité d'être toujours bien habillée d'avoir des sous-vêtements affriolants bref elle se débarrasse y compris de l'amant et quand j'ai reçu j'ai commencé à recevoir des lettres pour la femme coquelicot il y avait oui vous avez raison ça nous fait du bien ce discours mais quand même voilà contre cette société qui nous emprisonne etc oui mais il y avait toujours un petit PS comme ça très discret mais l'amour toujours les discrets mais alors l'amour c'est fini et je me suis dit mais non l'amour ce n'est pas fini et je l'ai fait commencer je l'ai fait commencer à l'âge où on pense qu'il ne doit pas commencer où on pense qu'il ne commence pas alors qu'il commence souvent contrairement à ce qu'on peut croire et ce personnage de la vieille dame je lui ai fait vivre dans la femme coquelicot une folle histoire d'amour sensuelle vous le verrez quand vous verrez la pièce et la comédienne une folle histoire d'amour érotique pour continuer un peu ce travail que j'avais commencé qui était de donner de la vieillesse une autre image voilà de nous réconcilier avec cette part de nous qui nous fait si peur voilà et évidemment alors là le succès a été immédiat immédiat et je crois que ça me touche beaucoup parce que y compris ici à Rennes je crois que le spectacle va être montré dans une maison de retraite c'est un spectacle qu'on essaie de montrer le plus possible dans les maisons de retraite et alors à chaque fois que ce spectacle est montré dans les maisons de retraite je reçois des petits mots d'infirmière ou de soignante ou même de pensionnaire qui me disent j'ai enfin déclaré mon amour et il y a des mariages qui se sont faits depuis que la pièce a été montrée dans les maisons de retraite je trouve ça absolument formidable parce que on voit bien que quand même concernant les amours tardifs il y a quelque chose qui est de l'ordre du tabou encore aujourd'hui encore aujourd'hui il est très difficile d'imaginer une vieille dame et un vieux monsieur faisant l'amour et d'ailleurs dans la femme coquelicot il y a une scène d'amour qui est celle qui m'a demandé pour laquelle j'ai eu je dirais le plus de trac quand je l'ai écrit je me suis dit si tu n'arrives pas à écrire cette scène de ce vieux monsieur qui se dénude et qui s'allonge près d'une vieille dame tout aussi âgée que lui elle a 10 ans de moins bref si ces deux corps qui vont s'aimer ces deux corps un peu usés qui vont s'aimer si tu ne les fais pas adorer par tes lecteurs et tes lectrices si tu ne leur donnes pas envie de les voir je le cherche on va le trouver et bien tu remets ton stylo dans ton plumier tu t'arrêtes d'écrire carrément je m'étais donné vraiment cette scène comme étant la plus la plus essentielle et la plus importante du livre parce que là je savais que si je la réussissais j'avais réussi mon pari et ce n'est pas une parodie c'est ça qui est bien vous dites d'ailleurs vous faites dire à Marthe à 70 ans on ne minote pas on va droit à l'essentiel je cherche désespérément la page je suis désolée vous savez je vais la retour alors peut-être dans la version poche et cette femme Marthe elle était une femme gelée avant quand même il faut le dire enfin une femme gelée j'emprunte elle était une femme sans couleur en fait elle avait été mère elle avait été épouse mais elle n'avait pas encore été femme précisément et elle va sortir du gris du bleu pour aller vers le rouge alors que dans Solange avec Solange c'était l'inverse elle sortait du rouge pour aller vers le bleu d'ailleurs elle se rencontre toutes les deux dans les deux livres dans les deux livres il y a la même scène que l'on retrouve alors comme je les ai lues à la suite pour moi c'était facile effectivement de nous dire tiens j'ai déjà lu ce paragraphe ou ça ou la femme en bleu qui fait ralentir le pas à Solange la femme en rouge se retrouve et la femme de la femme Coquelicot qui croise elle aussi donc un jour cette femme en rouge qui lui donnera peut-être envie d'accélérer un peu le pas je lis juste un petit extrait Félix s'est assis sur le lit il interroge le visage bouleversé de Marthe je peux faire quelque chose ? Marthe regarde à son tour ce vieux visage penché vers elle dans les prunelles sombres étonnamment lumineuses les tisons sont instances je peux faire quelque chose ? répète-t-il avec une autre intonation cette fois moins pour demander que pour affirmer Marthe fait oui de la tête des yeux des mains du coeur de tout son être elle fait oui comme la femme Coquelicot sur les grands boulevards alors l'homme au mille cache-colle se lève Marthe le voit se déplacer au ralenti comme en songe d'abord il va tirer les rideaux et la chambre se transforme en alcove où d'autres brassées de fleurs semblent pleuvoir sur eux puis lentement chaque geste semblant éterniser l'attente décidée mais un peu tremblante de Marthe il se dévait tous les cache-colles tombent à terre jusqu'à la nudité Marthe ne pense plus à rien elle se dit seulement j'aime le vieillard nu qui s'approche de mon lit elle en est assez sûre pour se dévêtir à son tour sur le couvre-lit fleuri avec la même lenteur la même simplicité jusqu'à la nudité Marthe ne pense plus à rien elle se dit seulement lui aussi aime la vieille femme nue qui l'attend sur le lit les deux corps se joignent les peaux sont douces d'être usées d'avoir frotté contre le temps les années inlassablement polies comme les galets sur la grève Marthe se sent galet se sent roulé à chaque roulis elle aperçoit de loin la tête d'Edmond c'est son mari qui bascule de plus en plus lugubre dans le cadre de verre posé sur la commode le pauvre Edmond Edmond l'incompétent elle n'a jamais autant tanguée hormis le jour où sur le trottoir devant les trois canons une certaine main s'était emparée de son bras consentant la houle d'aujourd'hui fait monter la marée elle sera bientôt haute car la même main vient de fendre le galet qu'elle croyait clos en plein milieu d'un coup de lame de fond puissant et à nouveau le petit cri pas de souffrance non de surprise dans les yeux de l'homme au mille cache-colle à nouveau la fierté car cette fois il sait qu'il est pour quelque chose dans cet émoi c'est bien ce petit cri-là qu'il voulait obtenir et pas un autre contre sa cuisse droite sa hanche valide sa hanche de jeune fille Marthe sent la joie grandir celle de l'homme aimé nommé Félix il porte bien son nom c'est vrai qu'on peut constater que l'amour des personnes âgées l'amour physique des personnes âgées est aussi tabou que l'amour des gens dans les hôpitaux psychiatriques c'est du même ordre vraiment c'est quelque chose dont on ne veut que les familles dont les familles ne veulent pas entendre parler ça signifie qu'on regarde la maladie mentale comme une la vieillesse de la même manière oui c'est ça la vieillesse n'est pas une maladie oui voilà alors ce qui était merveilleux aussi c'est le courrier que je reçois à travers tous ces livres parce que et Dieu sait si ça et vous n'avez pas reçu de courrier scandalisé ? vous n'avez pas non jamais jamais les gens scandalisés ne se sont pas manifestés ils ont bien fait d'ailleurs ils ont bien fait parce que je réponds à toutes les lettres et des lettres magnifiques de femmes qui s'identifiaient totalement au personnage de Marthe et c'est ça l'empathie dont je parlais tout à l'heure et le travail que l'écrivain a à faire c'est de permettre s'étant identifié lui-même en quelque sorte avec un de ses personnages oui de l'offrir ensuite en cadeau aux lecteurs et aux lectrices qui à leur tour dans une espèce d'empathie au carré en quelque sorte se sentent Marthe et Félix et alors ce qui a été le plus étonnant avec ce spectacle aussi c'est que quand on le donnait en tout cas une fois on l'a donné il y a une émission d'affaires 3 qui est venue et qui interrogeait les gens à la sortie alors Edmond vous l'avez compris c'est le mari qui n'a pas été à la hauteur du désir de sa femme je ne l'intéressais pas beaucoup ces choses-là et il y a eu un micro-trottoir de femmes très heureuses très familles et puis tout à coup le micro se tend vers un homme qui lui dit vous avez aimé ce spectacle oui j'ai beaucoup aimé mais je suis très ennuyée comment donc c'est-à-dire je me suis sentie plutôt Edmond que Félix c'est très courageux de le dire oui n'est-ce pas c'est très courageux de le dire voilà donc moi je crois beaucoup à cette dimension-là de l'écriture qui permet à l'autre de s'en emparer de la fiction oui de la fiction et d'en faire son miel et jamais quand je commence un livre je ne me pose je n'évite enfin je n'évite cette question qui est de se dire bon ce livre tu le sens nécessaire en toi tu en as besoin tu penses qu'il faut l'écrire mais pour qui l'écris-tu ? c'est une question avec qui tu vas le partager ? oui vous vous posez cette question tout le temps tout le temps tout le temps alors c'est peut-être parce que je reste cette pédagogue dont vous avez parlé qui a envie de partager et alors bizarrement et c'est quelque chose de très très intéressant à analyser mais il nous faudrait beaucoup de temps pour en parler ce n'est pas quand on écrit sur soi-même dans l'intimité la plus proche qu'on est comme on pourrait le croire narcissique c'est que je crois que plus on est dans l'intimité plus on est dans le jeu plus on est dans l'universalité et c'est pour ça pour un certain nombre de livres j'ai choisi la première personne même si je n'étais pas moi-même ce personnage en particulier dans un livre qui s'appelle La tête en bas qui est l'histoire d'un hermaphrodite qui a été mis en scène c'est une exploration d'un hermaphose du corps oui un être qui naît fille mais qui va devenir garçon et fille et qui pose évidemment toute la question de la complexité sexuelle et là aussi au départ c'est une rencontre avec quelqu'un qui existe oui oui c'est quelqu'un que j'ai rencontré à la fin de ce voyage en chirurgie et qui après des années après parce que j'ai continué à rencontrer cet être j'ai décidé enfin nous avons décidé ensemble l'existence du livre parce que d'écrire parce qu'on en parle beaucoup en ce moment de ces livres qui s'écrivent sur les gens à leur dépend en quelque sorte ça c'est quelque chose qui me choque beaucoup je pense qu'un livre s'écrit aussi avec celui qui a décidé que le texte existerait je crois très fort à ça et pour cette hermaphrodite qui quand je l'ai rencontrée avait une petite soixantaine d'années j'avais il y avait une question encore beaucoup plus grave qui se posait c'était c'était qu'à cause de cet handicap cette malformation j'ai pu dire cette extravagance il était devenu fou il était tombé dans une psychose qui a duré 20 ans donc il était enfermé pendant 20 ans et moi je l'ai trouvé au moment où un chirurgien lui enlevait la part au nid pour lui de lui-même qui était ses seins voilà il faisait procéder sur lui à 50 ans à l'ablation de ses seins de femme et j'avais terriblement peur en écrivant le livre même si nous l'avons décidé ensemble des années après que le livre ne le fasse rebasculer dans la psychose on ne sort jamais complètement de une psychose mais enfin il y avait danger on peut vivre avec il y avait danger et à chaque fois il faut vraiment je crois mesurer ce danger de dire ou de ne pas dire c'est une question que je me pose à chaque fois j'ai toujours cette espèce de oui cette espèce de conscience morale qui me tenaille et je me dis n'écris pas n'importe quoi avec n'importe qui sur n'importe qui sur n'importe quoi avec toujours l'idée que ces livres ils doivent faire avancer la connaissance de soi voilà et c'est la voie royale je le crois tout à fait et évidemment à travers tous ces livres mais on en a cité quelques-uns mais il y en a d'autres je me suis rendu compte aussi à quel point j'allais de moi-même vers les sujets tabous on parlait on parlait tout à l'heure toutes les deux avant cette rencontre publique de votre aspect provocateur insolent non ni provocateur ni insolent dérangeant d'accord vous n'avez pas peur de grand chose si j'ai terriblement peur mais quand même tous les livres qui parlent de peur dans tout ce que j'ai écrit parle aussi de ma propre peur c'est parce que j'ai peur que je veux comprendre pourquoi j'ai peur je le disais tout à l'heure voilà vous ne vous dérobez pas devant la peur non je me dis même qu'il faut y aller il faut aller voir il faut aller voir pourquoi ça nous dérange pourquoi ça nous fait peur pourquoi c'est tabou pourquoi c'est dérangeant etc alors c'est moins moins de la provocation que l'envie d'aller d'ouvrir non pas une boîte de pandore mais c'est de de pénétrer ces lieux mystérieux de nos propres peurs la vieillesse en est un mais la mort aussi c'est un sujet aussi fondamentalement tabou et c'est pas par manque de peur que je vais vers ces sujets là c'est parce que moi-même j'ai peur comme tout humain comme une humaine parmi d'autres j'ai peur et j'ai peur et je me rends compte aussi qu'à travers l'écriture bien sûr il y a des peurs qui s'exorcisent mais elles s'exorcisent davantage par l'effet du partage et c'est comme ça que c'est comme ça qu'est née la dernière leçon alors vous dites je ne sais plus où je l'ai lu que la dame en bleu était un hommage à votre mère et là le portrait de cette dame oh là là tous mes livres sont des hommages à ma mère j'ai l'impression non parce que je vais vous dire c'est très étrange mais j'ai eu cette chance d'avoir une mère qui était une mère sage-femme c'est important Mireille Mireille j'ose pas pour ne pas la nommer qui donc était sage-femme qui a accouché oui et qui avec laquelle j'ai toujours eu depuis l'enfance un dialogue de femme à femme enfin de toute petite fille à femme puis de fille à femme puis de jeune fille à femme puis de femme à femme puis de mère à femme etc enfin bon bref elle a été là dans mon parcours de vie elle a même été là le jour de la naissance de mon fils à l'accouchement de mon fils bien sûr et ce dialogue de femme que nous avons eu moi la voyant se transformer de plus en plus vieillir arriver jusqu'à l'extrême vieillesse puis jusqu'à la décision dont on va parler de partir avant de à son choix à son choix avant de à ses yeux de déchoir d'une certaine manière pour partir debout et bien ce dialogue là il a certainement enrichi et alimenté ce questionnement du corps que je mène depuis le corps à corps culinaire jusqu'au pays des vermeilles puisque le sujet récurrent c'est bien le corps et ses métamorphoses avec l'idée que ce corps en fait d'aller voir ce corps là où il est j'allais dire porteur d'âme c'est-à-dire où ce corps dans ses dans ses souffrances et aussi dans ses voluptés mais dans dans tout ce qu'il vit avec l'existence que traverse une personne humaine que ce corps là il est il est aussi un messager de lettres voilà il est c'était le cas d'ailleurs déjà dans l'histoire de bouche parce que toutes les histoires que j'ai racontées c'était pas des histoires qui tournaient autour de la nourriture en réalité c'était des histoires où la nourriture était un prétexte à parler de la mort de l'amour de plein d'autres choses qui n'avaient plus rien à voir avec la nourriture et je pense que il faut trouver à chaque fois ces moments précis où le corps parle le corps devient le langage et c'est une question qui m'a beaucoup intéressée et que j'ai développée d'ailleurs à l'université dans un cours un séminaire que j'avais appelé les langages du corps dans la relation à la nourriture l'esthétique et la maladie je crois que c'est quand il est c'est quand il est en comment dire en plein changement en pleine transformation c'est quand il lui arrive quelque chose d'essentiel qui le fait aller d'un état à un autre avec tout le plaisir ou la souffrance que ça implique c'est dans ces moments de passage ces étapes comment dire transitoires que tout à coup quelque chose de l'âme aussi apparaît quelque chose de l'être se fait entendre et qu'on apprend aussi quelque chose de soi on découvre quelque chose de soi et à chaque fois j'ai essayé y compris dans un autre livre dont on n'a pas parlé qui s'appelle La Contresens qui est un livre de nouvelles où à chaque fois j'ai pris un des sens les cinq sens au moment où il est il se détériore où il a un problème et au moment où il a un problème justement à ce moment là la personne qui en est la victime d'une certaine manière découvre quelque chose d'elle ou de lui qu'il ne connaissait pas ou qu'elle ne savait pas c'est-à-dire elle est dans l'apprentissage de l'être je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis la pathologie révèle les choses sur le fonctionnement de l'être humain totalement et c'est toujours à travers les excès qu'on comprend ce qu'il en est de la normalité et ça Michel Foucault l'a dit et redit et d'une manière magnifique donc c'est vrai qu'en allant en allant mettre comment dire mon stylo m'a plu mes yeux dans ces endroits dérangeants dans ces lieux un peu interlopes dans ces lieux mystérieux et sombres vers lesquels on a tant de mal à aller je cherche je suis à la recherche de ces moments de bascule et je suis à la recherche de tout ce que je peux apprendre aussi de ces moments-là avec l'idée que avec l'idée d'y emmener aussi mes lecteurs et mes lectrices là pour le coup la dernière leçon elle vous a été un peu imposée par votre maman qui a fait ce choix dingue je suppose que beaucoup d'entre vous savez de quoi parle ce livre donc c'est Mireille Jospin a décidé faisait partie de l'association Le droit à mourir dans la dignité et a décidé de la date de sa mort oui non c'est encore plus clair que ça c'est à dire qu'effectivement depuis 20 ans elle nous avait prévenu ses quatre enfants du désir qu'elle avait de partir à son heure et nous étions d'accord nous étions d'accord avec cette décision mais vous ne l'auriez pas été ça n'aurait rien changé ou ça aurait changé je ne sais pas je pense que ça n'aurait rien changé mais c'était bien que nous le soyons oui et puis le moment est arrivé elle nous a préparé déjà à l'idée qu'il allait arriver et on sentait venir à 92 ans devant son gâteau d'anniversaire après avoir soufflé ses bougies devant ses quatre enfants et leurs compagnons et compagnes elle nous a dit avec la dans une sérénité absolue avec une douceur totale une tendresse infinie voilà mes enfants je vous l'avais dit vous étiez d'accord vous m'aviez dit que vous étiez d'accord avec l'idée que je puisse partir quand j'avais décidé que le moment est arrivé voilà le moment est arrivé et a suivi une date le 17 octobre le 17 octobre ce sera donc le 17 octobre c'est d'ailleurs comme ça que commence la dernière leçon inutile de vous dire que l'effet a été terrible que c'est vrai qu'entre l'accord de principe et puis tout à coup l'arrivée d'une date qui arrive comme un coup près sur nos coups il y a un énorme un énorme un énorme fossé un gouffre pour ne pas dire un gouffre et qu'il n'y avait plus personne on ne voulait plus du tout évidemment et puis elle a fait quelque chose d'assez extraordinaire que j'ai raconté pour ma part de mon point de vue là aussi on peut là mais j'expliquerai pourquoi les autres n'y sont pas elle a pris chaque enfant par la main et enfin ceux qui le souhaitaient et elle les a en leur laissant un peu plus de temps devant eux donc on avait trois mois en quelque sorte elle les a préparés à accepter cette diffusion et ce départ choisi je disais tout à l'heure à Noël que ce livre là m'avait terrorisé avant de le lire que je ne voulais pas le lire parce qu'il faisait peur très peur voilà et que en le lisant on était rassérénés parce que c'était un livre joyeux étonnamment avec beaucoup de rire de complicité ce livre oui mais je n'ai pas si grave il est grave mais il y a du rire dedans et c'est d'ailleurs parce qu'il y a du rire qu'il est là ce livre il n'est jamais j'aurais pensé que j'écrirais ce livre alors oui c'est ça que je voulais vous donner non non mais tout s'est décidé dans une scène qui est la scène essentielle dans laquelle une scène incroyable où ma mère si vous avez lu ce livre me dit un jour c'était deux semaines avant sa mort ma chérie tu sais je me demande quelle chemise de nuit je vais porter pour partir parce qu'elle me tenait au courant de tous les préparatifs etc c'était sa façon à elle de me préparer à son départ de me faire faire avec elle chaque jour dans une espèce de chorégraphie du deuil en quelque sorte de me faire faire le deuil d'elle-même d'elle avant son départ avec elle main dans la main encore une fois et dans ce dialogue poursuivant ce dialogue que nous avions toujours eu de fille à mère et de mère à fille et donc ce jour-là elle me dit je me demande quelle chemise de nuit je vais mettre pour partir je mettrais bien ma vieille chemise de nuit avec des orchidées va la chercher elle est dans la salle de bain alors je me lève je vais dans la salle de bain c'était complètement irréel je plonge mon visage dans cette chemise de nuit où je reconnais l'odeur de ma mère et de mes bains d'enfant et puis je la ramène elle me dit retourne-la je retourne la chemise de nuit et elle me dit tu vois elle est toute rapiécée non tu ne trouves pas que ça la fout mal si on me trouve dans une chemise de nuit toute rapiécée et là c'était tellement énorme qu'on a été prise j'ai été prise d'un fou rire absolument incroyable elle aussi on a ri pendant à peu près dix minutes et à la fin j'ai dit à ma mère mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de me faire faire est-ce que tu te rends compte de ce qu'on est en train de vivre de se rire nous sommes en train de rire à propos de la chemise de nuit que tu vas mettre pour nous quitter nous tes enfants qui voulons si peu te quitter je dis maman il faut que je t'écrive elle me dit tu crois que ce sera utile mais oui maman utile utile parce que peut-être à travers ce livre je peux faire à ma façon comme tu as fait avec moi c'est-à-dire prendre les gens par la main et leur dire mais si on la regardait droit dans les yeux comme tu me le fais faire cette mort et si on la partageait ensemble si on mettait des mots dessus et si on la vivait ensemble justement avant qu'elle ne soit là est-ce qu'elle ne serait pas plus facile et plus belle est-ce qu'elle n'éviterait pas cette terrible souffrance de l'après d'après elle me dit écoute ma chérie vas-y si tu penses que c'est et j'y suis allée et d'une certaine manière je pense que ce livre je l'ai écrit à quatre mains voilà je l'ai vraiment écrit à quatre mains on l'a écrit ensemble je l'ai commencé quelques mois après sa mort et je me suis rendu compte que cette leçon cette dernière leçon qu'elle m'avait donnée qui est davantage une leçon de vie qu'une leçon de mort c'est 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 un hymne à la vie et bien je pouvais la partager je l'ai partagée avec beaucoup 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 de lecteurs et je la partagerai encore avec une pièce puisque le texte est adapté aussi au théâtre alors pour le moment c'est tout récent il est en train de tourner autour de la petite couronne il va venir à Paris du 7 au 31 mai à Paris au théâtre artistique à Tévin et là il tourne peut-être qu'il y a un site où c'est marqué quelque part parce qu'il tourne dans toute la région parisienne pour l'instant dans les Cloubois les Ulysse et en Suisse oui oui parce qu'on en parlait aussi tout à l'heure c'est un c'est une pièce de théâtre avec des marionnettes avec pas des marionnettes avec une marionnette c'est-à-dire qu'il y a une actrice en scène qui joue mon rôle si je puis dire qui est Catherine Rétoré qui est une magnifique magnifique actrice qui a une justesse absolue c'est pas facile c'est pas facile de jouer un spectacle comme celui-là c'est un travail de funambule je lui ai dit d'ailleurs il y a deux jours tuer ma funambule et le rôle de ma mère n'est pas joué par une comédienne mais c'est une marionnette en effet ce qui donne à cette histoire cette dimension un peu universelle et ludique que seule peut donner une marionnette en quelque sorte et qui évite ce que je voulais à tout prix éviter et dans le livre et je crois y être arrivé je crois dans le livre mais surtout aussi dans la pièce qui évite le pathétique le pathétique le pathos etc qui reste comme ça dans cette dimension à la fois dure violente parce que tout le début de la pièce c'est vraiment ma résistance et puis petit à petit la façon dont elle m'accoutume elle me convainc elle m'assoit sur le banc à l'école de la mort de sa mort elle me fait ouvrir le cahier où je tourne chaque page d'un apprentissage de la mort de sa mort et l'apprentissage de la diffusion voilà donc vous dites à la fin qu'en fait une fois que votre mère est partie oui votre deuil était accompli totalement il y a des livres qu'on écrit pour faire le deuil il y a d'ailleurs un livre que j'ai écrit pour faire le deuil qui s'appelle peut-être certains d'entre vous l'ont lu La courte échelle c'est un livre que j'ai écrit quelques années après la mort de François Chatelet mon mari et je sais que je l'ai écrit pour faire le deuil et c'est très souvent le cas chez les écrivains là je n'avais plus à faire le deuil je l'avais fait d'ailleurs deux trois jours avant sa mort ma mère m'a encore appelée en me disant ma chérie n'aie pas peur pour après après tu ne souffriras pas le deuil de moi nous l'avons fait nous l'avons fait ensemble et elle avait raison le lendemain de sa mort j'étais en paix je le suis aujourd'hui je n'ai jamais depuis huit ans qu'elle est partie pleurer ma mère elle ne me manque pas elle est là et c'est grâce peut-être à cette leçon que j'ai pu recevoir oui que j'ai pu d'une certaine manière faire ce travail que je devais faire un travail d'ailleurs que je mets entre guillemets parce que je vois bien que dans l'esprit de sa sage-femme le mot travail il est presque à prendre au niveau à la fois psychanalytique mais aussi au niveau comment dire pardon physique oui non de la sage-femme je cherche le mot de l'obsétrique ça appartient au vocabulaire de l'obsétrique le travail de même la délivrance et l'autodélivrance ce sont les mêmes mots et d'ailleurs si ce sont les mêmes mots ce n'est pas par hasard parce que l'idée de ma mère c'était que la naissance et la mort doivent s'apprendre ensemble que c'est un seul et même geste pour elle c'était un seul et même geste voilà donc d'une certaine manière quand je dis honorer ma mère d'une certaine manière je dirais que la dernière leçon est l'aboutissement de tous les autres et restera d'une certaine manière exemplaire de ce que je mets dans ce que je crois être mon devoir d'écrivain voilà donc je reviens sur ce que vous me disiez tout à l'heure vous voyez bien qu'il n'y a pas de provocation non non il n'y a pas de provocation il y a il y a il y a des fois c'est bien de provoquer je pense que des fois c'est des provocations ben quand même alors voilà il n'y a pas de provocation non il n'y a pas une volonté il n'y a pas une volonté de désarçonner le l'autre il y a une volonté de lui dire je suis moi-même désarçonnée par ce qui m'arrive par l'annonce de cette mort par tout ça et par plein d'autres sujets dans d'autres livres je suis j'ai peur je suis désarçonnée je ne comprends pas qu'est-ce que c'est cette vie d'humain qui nous fait affronter tant d'épreuves je veux aller au fond je veux les comprendre je veux les disséquer jusqu'au plus profond pour d'une certaine manière les regarder les regarder c'est une dissection de l'âme autant qu'une dissection du corps et les approchant au plus près en enlever là pour le coup quasiment l'émotion les regarder sereinement non garder l'émotion garder l'émotion pour faire passer la violence de ce qu'on regarde alors juste c'est quand même pas un microscope vous voyez ce que je veux dire c'est pas un regard d'entomologie c'est un nom d'accord non Sade a fait ça avec le mal c'est pour ça que ce personnage m'intéresse c'est que j'ai aussi un peu travaillé sur lui et que j'ai un projet en ce qui me concerne Sade a fait ça et il a fait ça d'une manière violente cynique et par vengeance par vengeance de l'enfermement puisqu'il a été enfermé et prisonnier pendant 27 ans de sa vie non pas pour actes de libertinage il n'était pas plus libertin que la moyenne des libertins de l'époque mais à cause de ce qu'il écrivait Sade fait ça il fait ça d'une manière violente provocatrice volontairement brutale etc moi je suis vraiment dans l'angélisme y compris avec des sujets comme celui-là où le mot d'angélisme paraît un peu inattendu un peu inattendu moi je suis très angélique je suis très angélique je vais vers ces sujets-là mais en douceur en essayant de bousculer le moins possible et voilà avec cette part d'émotion nécessaire comme est nécessaire le baume sur la plaie en quelque sorte mais ça c'est un livre peut-être est-ce que c'est un livre plus nécessaire que les autres je pose la question en toute naïveté là il y avait une urgence supplémentaire du fait que ça s'attache c'était vraiment une histoire de personnel je peux le dire par rapport à l'effet qu'il a eu puisque j'ai reçu après ce livre encore du courrier mais alors là c'était fou parce que j'ai reçu des centaines et des centaines de lettres auxquelles j'ai répondu individuellement et non pas par deux trois livres parce que les lettres que je recevais étaient des lettres justement où l'empathie avait fait son travail où les gens on n'écrit pas un livre comme ça en disant après débrouillez-vous avec le cher disparu moi j'avais des lettres où les gens se racontaient racontaient leur peur leur inquiétude par rapport à des vieux parents à des choses terribles et donc j'y répondais parce que pour moi l'accompagnement du livre a fait partie du livre j'ai donc pendant deux ans accompagné ce livre dans la France entière comme votre mère vous avait accompagné de la même manière avec le même devoir le même le même espoir d'apaisement et je n'ai fait que ça et j'ai répondu au courrier et si je le crois plus nécessaire que d'autres c'est parce qu'effectivement ce sujet est parmi d'autres tous les autres le sont aussi des sujets de société et que je crois que les écrivains sont à la meilleure place pour les poser ces sujets-là et peut-être espérons faire aussi un peu avancer les consciences pas forcément les consciences des français des lecteurs eux ils sont beaucoup plus en avance qu'on ne croit mais peut-être des législateurs en l'occurrence pour ce qui concerne ce livre parce que je pense que nous sommes beaucoup plus près que le sont les législateurs pour revoir cette loi sur la fin de vie qui est loin d'être acquise mais qu'on aura dans les 2-3 ans qui viennent je pense je voudrais juste vous poser cette question donc vous étiez 4 vous êtes pardon 4 frères et sœurs et cette histoire cette dernière leçon ne concerne que vous oui alors en le lisant je me disais mais ils sont où les autres est-ce que oui parce que quelquefois c'est plus facile d'être des frères et sœurs réunis pour vivre ce moment épouvantable la mort des parents peuvent souder ou au contraire séparer la fratrie donc là vous avez choisi de ne parler que de vous nous l'avons choisi tous les 4 il y a 4 enfants donc 4 mères et 4 manières de l'avoir quitté chacun a sa façon a fait son chemin le chemin qu'il ou elle a voulu faire on est bien d'accord oui voilà moi j'ai eu besoin de cette proximité avec ma mère donc elle me l'a permise elle a je pense que chaque enfant a eu ce qu'il souhaitait son chemin son chemin et c'est pas parce que je suis l'écrivain de la famille que j'allais m'emparer de l'histoire de mes frères et sœurs pour moi c'était inconcevable que je parle au nom de mes frères et sœurs chacun a eu son histoire secrète intime si un jour ils veulent l'écrire ils l'écriront et je me suis placée uniquement de mon point de vue alors ça donne l'impression évidemment quand on lit le livre que je suis la petite préférée que je suis seule vous êtes seule pas du tout non non pas du tout pas du tout non je parle des enfants quand même une ou deux fois je parle de la famille on sait qu'ils existent notamment l'anecdote des pièces qui est écrite dans ce livre aussi dans chacun de mes livres comme je prends les gens à des moments de bascule de leur histoire évidemment il y a des transformations et des métamorphoses voilà ce que j'aime bien moi dans les livres dans les histoires que je raconte c'est prendre un personnage et de lui faire expérimenter tellement de choses qu'à la fin il est un autre ou une autre bon c'est le cas aussi pour la dernière leçon évidemment et moi je commence dans le rejet absolu de la décision de ma mère ce qu'on peut comprendre je lui parle de violence je lui parle d'horreur je lui parle je ne ferai jamais une chose comme ça à mon propre enfant etc je suis très très et c'est petit à petit que le travail se fait sur la matière qui est l'âme en quelque sorte presque qu'on travaille comme de la glaise comme de l'argile c'est la même chose je crois à l'idée d'une âme aussi malléable sur laquelle on peut travailler avec son intelligence avec son émotion avec le partage dont je parlais tout à l'heure et petit à petit évidemment j'arrive à être une autre et je crois que c'est très très important dans la dernière leçon de ne pas faire croire que tout ça a été facile voilà il ne faut pas tromper tout ça a été très difficile très douloureux même s'il y a eu du rire oui oui non mais on le sent bien voilà c'est pas tout le monde du texte on le sent bien que vous n'êtes pas toujours d'accord même chemin faisant et que oui bien sûr bien sûr voilà donc il n'y a pas je n'assène pas comme ça comme une militante bornée des choses disant il faut voilà et vous prenez le relais ou bien vous militiez avec votre mère à l'association alors ma mère était une des marraines de l'association une des cofondatrices avec mon père d'ailleurs et d'ailleurs quand elle nous parlait de l'ADMD on dit oui maman écoute l'ADMD on n'a pas trop on n'a pas envie d'entendre parler on était nous même un peu à distance et puis quand elle a été partie mais c'est tout naturellement que j'ai pris sa place évidemment dans le comité de parrainage et j'y suis assez active aujourd'hui et avec l'idée que la mort s'apprend et avec l'idée que la mort est peut-être la seule chose que nous ayons toutes en commun et qu'on partage le moins je pense qu'il y a une peur de la mort dans les sociétés dans lesquelles nous sommes de la vieillesse et de la mort mais très souvent des deux ensemble ce qui est d'ailleurs d'une grande injustice parce que vieillir n'est pas mourir mais malgré tout vieillir on y conduit oui voilà donc on voit bien on voit bien le dérapage que ça peut impliquer dans l'angoisse des gens voilà donc c'est tout ce travail que je mets en fait oui mon travail d'écriture c'est un travail c'est un travail d'apprentissage j'apprends à être à grandir moi-même et à vieillir je change et je me regarde changer en me disant ça veut dire quoi à quoi ça sert je veux comprendre ce que c'est d'être un être vivant ça nous amène merci de votre transition ça nous amène au pays des merveilles qui est encore vermeilles c'est fait exprès pour se tromper et la barbe excusez-moi et pourtant j'ai répété et j'ai répété vraiment je ne suis pas bonne c'est le lapsus nécessaire mais oui en tout cas justement vous allez nous expliquer quelle est la proximité avec Alice dans ce livre-là et donc ce récit et le récit de la grand maternité qui alterne donc un récit où vous êtes en prise directe avec le petit être qui naît la petite fille la petite Salomé l'enfant de l'enfant un enfant de l'enfant et aussi le rappel et la vocation et le dialogue qui continue avec votre mère absolument alors la grand maternité est un sujet je ne dirais pas tabou mais absent très absent de la littérature et de l'intérêt des gens alors pas du tout en littérature jeunesse il y en a plein 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 ça ne m'étonne pas ça ne m'étonne pas qui a écrit vraiment sur cette posture de la grand maternité ou de la grand paternité c'est Victor Hugo c'est Georges Chambre mais il y a très peu de textes là-dessus et d'ailleurs quand le livre est sorti les journalistes parisiens ne l'ont même pas ouvert parce que pour eux la grand-mère c'est quoi elle nous fait ah tiens elle nous fait des confitures maintenant la Châtelet non non j'ai senti qu'il se disait des choses comme ça c'est pas intéressant et alors que je crois moi que cette nouvelle métamorphose de femme est sans doute de toutes la plus essentielle et la plus riche la plus magique la plus magique aussi et ce que j'ai essayé de faire à travers ce livre c'est en l'éprouvant moi-même c'est-à-dire en me considérant moi-même comme sujet et objet de ma réflexion avec ma petite fille et en la voyant grandir d'essayer de comprendre ce qui changeait en moi du fait de cette nouvelle posture donc c'est pour moi non pas un livre de recettes de confiture mais c'est un livre c'est un petit texte philosophique sur à la fois à la transmission et puis quelque chose d'autre qui a donné d'ailleurs ce titre particulier mais qui renvoie évidemment à Alice cette idée que je ne me suis pas contentée de penser que la grand-maternité ou être grand-mère c'était un moment idyllique merveilleux parce que on n'a pas les inconvénients de la maternité on est dans la liberté on est dans la disponibilité la vacuité d'une dame en bleu etc ces explications-là qui sont justes qui restent vraies ne me suffisent pas je pense qu'il y a dans l'accession à la grand-maternité parce que c'est une montée dans la connaissance quelque chose qui est de l'ordre philosophique presque métaphysique pourquoi ? parce que je me suis rendu compte et je pense que certaines personnes qui sont peut-être grand-mère aussi dans cette salle l'ont peut-être éprouvé c'est quelque chose d'assez étonnant c'est que la posture de la grand-maternité nous permet grâce aux petits-enfants et grâce aux raisons psychologiques que j'invoquais avant qui sont là quand même dans le tableau nous permet de retrouver quelque chose de nous que nous avons oublié c'est-à-dire en quelque sorte les souvenirs d'avant les souvenirs et que l'enfant de l'enfant mieux que l'enfant nous permet de traverser le miroir comme Alice a traversé le miroir et de se revoir dans les trois premières années de la vie ou deux ou trois premières années de la vie qu'on a totalement oublié ou censuré ou je ne sais quoi et sur lesquelles se penchent évidemment tous les psys du monde pour faire revenir ces scènes primitives oubliées et bien je crois que la grand-maternité nous offre tout à coup si on est assez attentif à ça nous offre tout à coup ce cadeau de revivre à travers ce petit ou cette petite des expériences des sensations des toutes premières fois et de toutes les premières fois des premières peurs des premières pleurs des premiers pas des premiers mots des premières gourmandises des premiers jeux etc et je me suis rendu compte que comme par hasard en plus cette petite fille je me suis fait appeler Mano pareil Nono Noël Mano Nono mais dans Mano il y a main et la main elle est toujours là j'ai prononcé beaucoup ce mot aujourd'hui elle est encore là mais cette fois c'est elle qui m'a pris la main pour le coup et qui comme le lapin blanc chez Alice m'a fait m'a fait descendre dans un terrier que j'ignorais au fond duquel je ne pensais pas aller et où j'ai trouvé des choses essentielles qui me manquaient encore pour aller de l'avant et pour aller de l'avant c'est quoi ? Pour aller de l'avant j'allais dire à un autre moment de ma vie de femme d'aller marquer mon territoire sachant que tous les autres étaient là derrière c'est-à-dire un nouveau comment dire un nouveau mouvement d'horloge en quelque sorte dans le temps qui m'est dévouée voilà mais quand même vous évoquez aussi très régulièrement dans ce siècle c'est un espèce de dialogue c'est une plongée dans votre petite enfance mais c'est aussi des sensations que vous partagez avec que vous imaginez être que je partage avec cette petite fille depuis le tout début mais aussi avec ma mère parce que je me suis rendu compte d'ailleurs d'une certaine manière cette couleur vermeille elle prolonge la trilogie des couleurs on n'a pas parlé de la petite autour-ne-sol mais on aurait pu parce que ça aussi c'est encore un sujet tabou les amours enfantines la petite autour-ne-sol la dame en bleu la femme coquelicot la petite autour-ne-sol et le pays des vermeilles bleu, rouge, jaune, vermeille on peut dire maintenant une tétralogie le troisième la couleur jaune étant la couleur que j'avais associée pour moi à la découverte de la sensualité chez une petite fille de 6 ans et qui a suivi d'une manière presque logique d'ailleurs et naturelle tout ce que j'ai essayé d'analyser dans les amours tardifs je pense qu'il y a quelque chose de commun entre les amours des vieilles personnes et les amours des très très petits enfants on va parler de la naissance et de la mort de la même manière oui et puis elles sont dans la alors que les amours matures sont plutôt dans la monstration le social les amours les amours des tout petits et des moins petits sont généralement cachés secrètes sont plus dans la fantaisie que la que la que l'obligation et surtout elle renvoie à quelque chose de profondément ludique qu'on a perdu d'une certaine manière mais qu'on retrouve effectivement et c'est l'udisme que j'ai vécu aussi avec ma petite fille parce que dans ce livre en effet je m'adresse aux deux et à la petite fille de temps en temps et à ma mère de temps en temps avec un changement de ton à chaque fois c'est pas exactement la même la même façon de leur parler elles n'ont pas vraiment le même âge je m'adresse à toutes les deux parce que c'est à elles deux que j'ai envie de raconter ça aussi pour qu'un jour cette petite fille elle sache ses premières fois grâce à ce livre je sais qu'il y a beaucoup beaucoup de grand-mères qui font des livres avec leurs petits-enfants qui écrivent leurs progrès etc c'est très important et qui leur offrent généralement quand elles deviennent adultes et j'ai envie aussi de le raconter à ma mère pourquoi parce que il me semble que c'est à sa mère qu'on a envie de raconter comment on devient mère et peut-être à sa mère qu'on a envie de raconter encore comment on devient grand-mère qu'elle soit la garante en quelque sorte de ce qui vous arrive et puis peut-être pour prolonger ce dialogue dont je parlais tout à l'heure avec quelque chose qui m'a paru évident aussi c'est que dans cette nouvelle posture où la transmission est essentielle il y a aussi la présence en pointillé de la mort pourquoi parce que la mort on commence à l'imaginer plus davantage quand on est grand-parent je crois et peut-être même à l'accepter parce qu'on est grand-parent d'une certaine manière elle apaise peut-être cette angoisse du futur et puis parce qu'il me semble que c'est le rôle des grands-parents de la grand-mère ou du grand-père que de situer l'enfant dans sa lignée et du coup de lui parler de ceux qui ne sont plus des morts et je suis en train de préparer un documentaire en ce moment dans le prolongement de ce livre qui va s'appeler Passion grand-mère où j'aimerais bien qu'à un moment donné en effet je vous en parlais tout à l'heure l'un de nos personnages une grand-mère prenne un enfant sur ses genoux et feuillette avec cet enfant un livre où on parlera de la mort parce que on peut parler de la mort aux enfants on doit leur en parler même assez tôt parce qu'eux nous en parlent parce qu'eux nous en parlent d'abord évidemment ils l'entendent ce mot et parce que parce que c'est notre rôle parce que c'est notre place j'allais dire et cette place elle nous elle nous donne tout à coup à la fois une posture presque de déesse une posture magnifiée en tout cas de ce que peut être le récit d'une vie pour moi et je parle à un moment donné de cette scène étonnante que j'ai vécu avec cette toute petite fille qui à ce moment-là avait à peine deux mois et que je changeais et je la changeais la petite Salomé sous un portrait de son grand-père qu'elle ne connaîtra pas donc François Châtelet et leur regard se croisait sans arrêt et j'ai donc décidé que j'allais lui parler de cet homme qu'elle ne verra pas mais qui doit exister parce que même mort il doit être là et je lui dis tu vois ça c'est François et je lui chantais des choses puis en tout à l'heure changeant dans le pipi caca je lui dis François le papa de ton papa et François existe pour cette petite fille qui est aujourd'hui à quatre ans il n'a pas seulement sa photo il existe elle sait que c'est le papa de son papa etc voilà et l'album de photos est sans doute de tous les livres le livre incontournable d'une relation grand-mère petit-enfant ou grand-père petit-enfant je crois que cette promelade là dans les photos seule la grand-mère ou le grand-père saura le faire comme il faut le faire parce qu'elle est à la bonne place pour le faire et cette place c'est une place absolument magnifique merveilleuse et puis aussi grâce à ce petit-enfant avec qui on partage toutes ces choses oubliées de soi-même on partage aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'humanité dans son entier par exemple je ne sais pas comment expliquer ça parce que je l'écris je le dis moins bien que je ne l'écris je crois à un moment donné quand je vois ma petite fille faire ses premiers pas dans un champ avec les jambes un peu écartées à cause des couches j'ai eu le sentiment que je voyais l'humanité à ses débuts avancer oui que l'homme se mettait debout et que je voyais ça et j'ai eu le même sentiment en regardant avec elle un coucher de soleil c'est-à-dire grâce à elle je me suis inscrit dans quelque chose qui dépasse même ce temps ce siècle ce moment de vie etc. et qui me renvoie à l'éternité à l'éternité je veux dire qu'est-ce qu'on a fait de mieux qu'est-ce qu'on peut faire de mieux que ça pour voilà on va vous passer la parole j'espère que vous avez plein de questions j'aimerais avant que vous me disiez deux mots de votre activité de documentariste voilà un autre moyen d'expression que vous utilisez alors le théâtre vous écrivez du théâtre oui enfin pas encore tout à fait mais presque mais presque vous allez y venir et puis donc vous avez fait un documentaire et vous travaillez sur un autre documentaire pourquoi l'image oui alors j'ai fait un premier documentaire il y a trois ans qui s'appelle à coeur battant que peut-être certains d'entre vous ont vu sur les grèves d'organes ça ça fait partie d'un autre combat que je mène le baiser d'Isabelle après non non ça ne s'appelle pas le baiser d'Isabelle non mais c'est après le livre voilà après le livre que j'ai écrit sur la première grève du visage toujours les métamorphoses j'ai écrit non pas pour des raisons spectaculaires mais parce que cette grève elle a été très mal comprise très mal vécue très mal partagée justement et j'ai eu envie d'en raconter l'histoire en faisant une enquête là encore qui a duré presque un an avec la double équipe qui a réussi cet exploit à Amiens et à Lyon c'est à dire à peu près 45 personnes j'en ai interrogé 46 et évidemment la grève est elle-même et j'ai refait toute l'histoire grâce à leurs témoignages et aux témoignages d'Isabelle parce que pour moi on dit tellement mal des médecins de la médecine et des médicaments etc il faut aussi reconnaître quand elle est comme ça dans l'exploit au nom de l'humanité qu'elle est capable aussi de faire des choses magnifiques et là c'est un exploit magnifique parce que grâce à Isabelle et grâce à cette première grève on est en train de sortir de l'ombre des dizaines et des dizaines d'hommes et de femmes qui sont enfermées depuis des années interdites de sortir et qui sont défigurées qui sont hors humanité et qui espèrent grâce à cette première grève de visage avoir un jour un visage qui leur permette de vivre à nouveau donc j'ai été très j'étais ça m'intéressait beaucoup cette aventure tant au niveau de la dimension éthique que de la dimension de la prouesse technique bien sûr mais aussi de la dimension psychologique et de cette question dont j'ai un petit peu parlé à travers le pays des Verbeilles aussi de cette question du mort dans les vivants voilà et la question des grèves d'organes elle pose tout à fait elle est là elle est là tout le temps c'est-à-dire comment faire pour que les vivants et les morts soient réunis et puissent faire en sorte que réunis et dans la paix et dans le partage justement ils fassent avancer l'humanité et donc j'ai écrit Le baiser d'Isabelle et du coup j'ai eu envie de prolonger ce livre par un livre sur les grèves d'organes en suivant des griffés d'organes différents parce que les problématiques sont différentes quand on est greffé d'un foie d'un cœur d'une main ou d'un visage la situation n'est pas la même les questions qui se posent ne sont pas les mêmes et puis d'aborder cette question là aussi des petits maillons que nous formons dans cette chaîne humaine dans laquelle nous sommes comment faire en sorte que nous partis quelque chose de nous reste dans quelqu'un d'autre qui fait que voilà on est encore dans la transmission là et comme la question des grèves d'organes est une question extrêmement nécessaire aussi parce qu'on est en manque d'organes en France il y a à peu près aujourd'hui 15 000 malades en attente d'organes et il faut le savoir je pense que là il y a aussi un combat humaniste à mener pour y réfléchir et pour être plus généreux et donc en racontant cette histoire j'ai beaucoup insisté sur cette dimension évidemment mais j'ai parfois effectivement le sentiment que de prolonger un livre soit par une pièce de théâtre soit par un documentaire qui déborde un peu du récit que j'ai fait moi-même en y associant d'autres personnes je pense que là j'approfondis encore un peu plus ce que je voulais faire je m'approche encore un peu plus de la vérité que je cherche cette connaissance que je cherche depuis toujours et c'est vrai que je suis en train de préparer avec la même réalisatrice un documentaire qui va s'appeler Passion grand-mère et où on va alors là pour le coup décliner des situations de grand-maternité extrêmement différentes et pas aussi angéliques que la mienne évidemment parce que on se rend compte à quel point dans beaucoup beaucoup de situations la grand-maternité est une revisitation très étrange de la maternité avec tout ce que ça entraîne à la fois de rattrapage ou de punition c'est très complexe je crois que le sujet de la grand-maternité est un sujet d'une grande grande complexité et qu'on n'est qu'au début d'un travail sur cette question je dois faire bientôt la semaine prochaine d'ailleurs une conférence auprès de psy justement qui reçoivent maintenant des grands-mères en tant que grand-mère ou des grands-pères en tant que grand-père donc qui commencent à se dire qu'il y a des choses à trouver là sur l'humain qui justement concernent ce moment-là de la vie et cette posture particulière qu'implique la relation à l'enfant de l'enfant de l'enfant